Alors, news Covid insolite. En Nouvelle-Zélande, un homme reçoit 10 doses de vaccins contre le Covid en une journée. Pardon, 10... Attendez, quoi ? Mais il est complètement fou, ce mec ! 10 doses ! Quoi ? Semblerait que l'homme se soit fait payer pour être vacciné contre le Covid à la place d'autres personnes. Mais comment, déjà, c'est possible qu'ils s'en soient aperçus de rien, quoi, les autorités néo-zélandaises ? Allô, quoi ? Franchement, c'est pas très sérieux, hein. Un comportement qualifié d'incroyablement égoïste. Une enquête a été ouverte. Selon les autorités sanitaires néo-zélandaises, l'homme se faisait. Payé par des personnes défavorables au vaccin pour pouvoir bénéficier d'un pass sanitaire. Il se serait présenté en différents centres de vaccination. D'après Hélène Péduzis Harris, une médecin à recevoir autant de doses ne causerait pas de risques sérieux pour la santé à part une plus forte fièvre, des douleurs et des maux de tête. Mais il est surtout dangereux d'adopter un tel comportement. Les personnes non vaccinées continuent de répandre le virus autour d'elles. Ah ! Et les personnes vaccinées, du coup, elles répondent pas à le virus ? Connasse, va ! Putain ! Bouffonne ! Nous sommes très préoccupés par cette situation et travaillons avec les agences appropriées, indique. la coordinatrice de la campagne de vaccination du pays. Astrid Kornif, citée par un site néo-zélandais, du donc. Avoir un statut vaccinal qui fait défaut vous place non seulement vous en danger, mais vos amis, votre famille et votre communauté, ainsi que l'équipe de soignants qui prend soin de vous aujourd'hui et à l'avenir. Propagande vaccinale, encore une fois, tout ce qui me plaît. La Nouvelle-Zélande n'impose pas de contrôle d'identité pour pouvoir être vaccinée. Mais quoi ? Attendez, la Nouvelle-Zélande n'impose pas de contrôle d'identité pour pouvoir être vaccinée. Mais ils sont... C'est quoi ce pays, en fait ? Non, mais ils sont sérieux, là ? C'est ridicule. Mais un poste sanitaire est nécessaire pour avoir accès à certains endroits, comme en France, quoi. À ce jour, le pays enregistre 12 781 cas de Covid et 46 décès depuis l'apparition du Covid. C'est tout ? 46 décès seulement ? Non, mais c'est une blague. Comment c'est possible qu'il y ait aussi peu de morts ? C'est bizarre. Mais attendez, du coup. Allons voir sur mon site favori. Non, mais sérieux, et c'est vrai en plus. 46 morts seulement ? Mais attendez, c'est dingue. Bon, en Australie, du coup, c'est pas... L'Australie, c'est 637 morts, là. J'ai cherché, Australie, il n'y a pas, du coup. En gros, il n'y a pas beaucoup de morts non plus en Australie. Mais à Nouvelle-Zélande, franchement, il n'y a personne qui est mort, quoi. Bon, sur ce, je vous laisse. Que dire de cette news, à part que le mec est complètement inconscient, parce que 10 doses de vaccins... Pas sûr que ça ne lui fasse rien à long terme, quand même. 10 doses de la même journée, surtout. Ça sera encore étalé sur plusieurs mois, bon. Mais la même journée, putain, l'organisme, il va se dire, mais qu'est-ce qui m'arrive, là ? Bon, il mérite d'être traduit en justice, de toute façon, c'est inadmissible, ce qu'il a fait. Dommage pour lui, il en a trop fait. Voilà pour ça, je vous laisse réagir. Ciao, ciao.